Salut les Vlogtrotters, je suis à Santorin, dans un des plus beaux endroits de toute la Grèce et j'ai même envie de te dire dans un des plus beaux endroits du monde. Alors un truc que je te conseille vraiment vraiment de faire, c'est de prendre au moins une journée pour aller découvrir le sud de l'île. C'est plein de petits villages qui sont complètement en dehors des sentiers battus, qui sont pas envahis par le tourisme de masse. C'est énorme parce qu'en fait dans le village, il y a plein de petits passages trop glodites comme ça. C'est super, c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 C'est le Meltem ! Le Meltem souffle à mort dans les cyclades. C'est le vent des cyclades, c'est un vent qui vient du nord, il est pas froid, mais il souffle, il souffle, il souffle, c'est un truc de dingue. Oh là là, regarde-moi ça, le Meltem arrache même des culottes. Attends, tu la vois la culotte ? Oh là là ! Eh ouais, le vent qui arrache les culottes des filles ! C'est-à-dire que derrière moi, c'est Fira, mais Fira déserte, sans personne dans les rues. C'est un truc de dingue de voir ça. Et en fait, le seul moyen d'avoir une chance d'apercevoir Fira sans personne, c'est de te lever à l'aube. Du coup, j'ai mis le réveil à 5h du matin, il est 6h30, le soleil vient de se lever. C'est complètement ouf, il n'y a personne. S'il y a un pape qui chante dans les bises, c'est complètement ouf. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a les mouettes, il y a les mouettes qui volent sur la caldéhira. Regarde-moi ça, c'est énorme. Fira. Personne. Ah, regarde. Regarde-moi ce coquin, le voilà. Le voilà, le premier paquebot, le premier gros lourdage de touristes est là. Il est en train de rentrer dans la caldéhira. J'estime leur arrivée, leur invasion sur la corniche à partir de peut-être 8h. C'est super joli. Tu traverses des petits villages, tous plus beaux les uns que les autres. C'est exceptionnel et puis là, vraiment, tu as la caldéhira pour toi aussi parce que la plupart des gens restent vraiment dans les villages, dans Fira, dans Ia et tu es seul, encore une fois, tu es seul. Je trouve que quand tu fais la rando, justement, tu as un point de vue qui est encore autre que celui que tu as quand tu es uniquement dans les villages. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que justement, tu vois vraiment ce qu'était Santora avant avec cette perspective, cette falaise abrupte qui tombe. Parce que rends-toi compte qu'avant, l'île était ronde. C'est-à-dire que derrière moi, il y avait des montagnes, il y avait des prairies, il y avait des vallons. Il n'y avait pas l'eau comme ça. 3 000 ans avant, le volcan a pété, a doublement pété et du coup, a vraiment fait en sorte que tout s'effondre, que tout soit englouti dans l'eau et donne cette forme mystique et improbable à l'île, ce croissant de lune qui est juste magnifique. Mais avant, c'était de la terre derrière moi. C'est ça qui est hallucinant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens parlent de Santorin quant au mythe de l'Atlantide, c'est-à-dire cette civilisation très évoluée qui s'est fait engloutir par les eaux, par un tsunami, par une catastrophe naturelle, on ne sait pas. Une légende, un mythe, mais beaucoup de gens pensent que ce mythe vient de Santorin. C'est vraiment un endroit pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu t'en parler. Ça s'appelle le Santorinimu. Alors ici, c'est une institution. C'est-à-dire que l'ambiance qui t'as apportée, c'est une institution. C'est-à-dire des musiciens, tu vois, qui sortent la gratte, qui trouvent de la musique grecque, typique, traditionnelle, mélangée à des zik de tout horizon, mais je les ai retrouvés nulle part, nulle part ailleurs. Depuis 93, le patron, Michaelis, il est là avec sa guitare tous les soirs. Il joue là, il a ses tubes. Tu vas voir, Santorinimu, c'est son tube. Il a des tubes. Il a des tubes pour les jours. Il revient ici pour plusieurs fois. Il les connaît. On chante avec les tubes en faisant « Yamas ». On trinque tout le temps. « Yamas ». « Yamas ». Si cette taverne n'existait pas, je n'aurais jamais vu ça ailleurs. « Yamas ». « Yamas ». « Yamas ». Alors, ce n'est pas le plan le plus glamour, parce que là, je suis en train de te montrer un truc un peu délabré, mais c'est pour te dire qu'ici, dans deux ans, à mon avis, il y a un jacuzzi avec vue sur la Cale d'Eira. Et c'est ça qui est assez dingue maintenant, c'est que quand tu vois Oya, quand tu vois cette ville avec tous ces palaces, tous ces restaurants, ces rooftops sur la Cale d'Eira, tu ne peux pas imaginer qu'il y a 20 ans, tu trouvais encore des petites pensions de famille ici. Et c'est incroyable, parce qu'en fait, ici, tout est beau, mais même pas beau, tout est grandiose. Le petit port d'Amoudi, c'est un des endroits les plus craquants que j'ai pu voir. voir en Grèce. Bon, et tu te doutes bien qu'au port d'Amoudi, j'ai aussi ma petite adresse. Et du coup, c'est super, parce que c'est encore tenu par une famille grecque, en fait. Tu as vraiment le côté qui est encore super typique. Et voilà, Madame Katina. Et maintenant, place aux choses sérieuses, et tu ne vas pas perdre une miette, parce que je vais te montrer tout ce que je vais m'envoyer ce soir. Sous-titrage ST' 501. C'est mystique. C'est magique. Il se passe quelque chose. Tu as envie d'y croire à cette civilisation engloutie sous les eaux. Tu as envie d'y croire que là, ben voilà, voilà, juste en dessous, au pied des volcans, c'est peut-être ça le mythe de l'Atlantide. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Moi, en tout cas, j'ai envie d'y croire. J'espère que je t'ai fait découvrir aussi un Santorin différent. Un Santorin qui est moins connu, mais qui est tout aussi attachant. Ben écoute, si cette vidéo t'a plu, j'ai mis tout mon cœur. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Je vous lirai tous et je vous répondrai à tous. Dis-moi si tu connais Santorin. N'hésite pas si tu as la moindre question sur un village, sur un itinéraire. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne parce que l'aventure grecque, elle continue.